Bonjour Monsieur le Ministre, bienvenue sur CGT en français et bienvenue en Chine. Merci à vous d'avoir accepté notre interview. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Selon des statistiques du bureau de douane de Madagascar, la Chine reste le premier partenaire commercial du pays et son premier pays d'origine d'importation en 2018. Les échanges et la coopération entre la Chine et Madagascar ont été davantage renforcés depuis le forum sur la coopération sino-africaine en septembre 2018 et le deuxième forum de la Centure et la Route pour la coopération internationale en Afrique 2019. Dans le cadre de l'initiative Centure et la Route, que pensez-vous de l'avenir de la coopération économique entre les deux pays ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le fait que la Chine soit le premier partenaire de Madagascar aujourd'hui et son premier pays d'importation prouve bien que la coopération se passe bien. La coopération commence par les États et les relations entre la République de Chine et la République de Madagascar sont excellentes. Mais après, il faut que ça se traduise au-delà des investissements en infrastructures ou la coopération en santé. Il faut que ça se traduise aussi dans les flux commerciaux. Et ça, c'est le signe que les relations sont vraiment très bonnes. Pour continuer sur l'initiative Centure et Route, nous avons été à des premiers pays subsahariens à avoir signé. Donc, c'est que nous y croyons, nous nous en félicitons. Et c'est important de voir que des initiatives qui sont d'abord abstraites au départ, se concrétisent et c'est le plus important au final. La coopération stable entre la Chine et le Madagascar est basée sur les bonnes relations diplomatiques. Lors du forum sur la coopération chino-africaine en septembre 2018, le président chinois Xi Jinping a annoncé 8 initiatives majeures à mettre en œuvre avec l'Afrique, y compris l'initiative pour la santé et l'initiative pour la paix et la sécurité, dressant ainsi de belles perspectives pour le développement des relations chino-africaines. Dans le cadre de l'édification de la communauté de destin Chine-Afrique, comment la Chine et le Madagascar doivent-ils renforcer la coopération dans les deux domaines et quels sont d'autres domaines de coopération ? Les initiatives qui ont été annoncées par le président Xi Jinping à Beijing l'année dernière sont exactement les mêmes que celles aujourd'hui qu'annonce le président Razuel sur Madagascar. Et ces initiatives sont importantes pour le développement. Nous, nous retenons de très important la facilitation du commerce, la promotion de l'industrialisation, ça c'est des choses qui sont importantes, le développement des infrastructures et la Chine a un rôle très important par rapport à Madagascar dans le développement des infrastructures, aussi bien pour le bien de la Chine que pour le bien de Madagascar. Il y a un point qui est essentiel, c'est le développement vert. L'environnement est un point, est un élément clé du développement de Madagascar et un élément clé du programme du président Razuel. Ça fait partie des priorités parce que nous devons préserver l'environnement à Madagascar et cette initiative correspond bien à ce que veut le président Razuel pour Madagascar. En dernier, je pense qu'il est important, vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est l'initiative sur la paix et la sécurité et il est clair que la coopération entre Madagascar et la Chine va dans ce sens-là. Merci de votre réponse et je vous souhaite un très bon séjour en Chine. Merci. Merci infiniment. Merci à vous.